Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter mon personnage historique, Madeleine de Verchers. Madeleine de Verchers fut la fille du Seigneur François-Charles de Verchers et la quatrième de 12 enfants. D'autant plus, elle est née en 1678. Voici les filles historiques sur Madeleine. Donc, le 20 octobre 1692, pendant que le père et la mère de Madeleine étaient respectivement partis à Québec et Montréal pour faire différents travaux, une troupe d'Iroquois ont jaillit des bois lorsque Madeleine, en jeune de 15 ans, travaillait dans les champs. Les Iroquois prirent avec eux une vingtaine de censitants qui travaillaient aussi autour du fort, mais Madeleine réussit à s'échapper et à se glisser par le fort. Elle criait aux armes pour avertir les habitants présents dans le fort. Avec ses frères, elle employait une ruse pour faire croire à l'ennemi que le fort était bien gardé en tirant des coups d'un peu partout dans le fort. Les Iroquois, effrayés par les bruits du canon, s'enfuient. Le mot s'est rendu jusqu'à mode réel qu'il fallait rester sur ses gardes et, en conséquent, on envoiait des renforts pour leur venir en aide. Mais ils ne le sont arrivés que huit jours plus tard. Les relations ont des faits sur sa vie et ses faits historiques. Le père de Madeleine était seigneur et donc il y avait des censitaires qui travaillaient pour lui. Les censitaires ont été les premiers à être rendus par les Iroquois lorsqu'ils travaillaient autour du fort. L'année de naissance de Madeleine est l'une des nombreuses années où les Iroquois étaient en guerre avec les Français pour gagner le contrôle du communisme pour eux. Voici l'expérience que Madeleine a eue sur l'aspect de la société. Donc, elle a eu une influence sur l'aspect territorial puisqu'elle a su protéger le territoire de sa famille lorsque ses deux parents étaient absents. Si elle n'avait pas réussi, elle aurait perdu le haut type que la famille de Verchers avait et aurait permis aux Iroquois de gagner du pouvoir en établant leur territoire. Madeleine de Verchers a aidé avec une continuité dans la société puisqu'elle a permis de conserver la fille de Verchers qui est encore présente aujourd'hui. C'est parti. C'est parti. C'est parti.